Ce samedi, la police espagnole a arrêté Moarramos, gardien de réserve de Tenerife en 4e division espagnole, à Yeza, île Canary. Une arrestation survenue avant le match amical dans cette même ville. D'après les informations de la Cope Tenerife, relayée par Marca, le joueur de 24 ans n'a pas respecté une décision de justice avant son arrivée sur l'île, à l'été 2023. Il restera en garde à vue jusqu'à lundi. Passé par les équipes de jeunes du Roal Madrid, Moarramos est également passé par Birmingham, Las Palmas et plusieurs équipes de 4e division espagnole, avant de retourner dans son île natale, l'été dernier. Recruté en décembre 2022 par le Roal Madrid, Andrique a officiellement été présenté, ce week-end, au Santiago Bernabéu. Ému, le nouveau numéro 16 des Morancés, dans la foulée, envolé avec ses coéquipiers, pour participer à la tournée estivale américaine de la Casablanca, pendant laquelle les hommes de Carlo Ancelotti disputeront trois rencontres amicales, face au Milan, le FC Barcelone et Kelsey. Et la pépite brésilienne impressionne déjà tout son monde. Après Kylian Mbappé, place à Andrique. Dans un Santiago Bernabéu acquis à sa cause, le jeune attaquant brésilien de 18 ans a officiellement été présenté, ce samedi, aux femmes madrilènes. Quelques instants plus tard, l'ancien joueur de Palmera a pris part à la traditionnelle conférence de presse. L'occasion pour lui de revenir sur ce jour si spécial, et d'afficher ses ambitions, avec son nouveau pays d'adoption. J'ai eu l'occasion de jouer contre l'Espagne au Bernabéu. J'ai pu marquer, et je voyais déjà la vitesse du match. La vitesse du jeu est perceptible. Ce sont différentes manières de jouer. Maintenant, je vais beaucoup m'entraîner et travailler. Débarquant dans un nouvel environnement, et un effectif garni de stars, Rodrigo, Vinicius Junior, Arda Gullet, Jules Bélingame, Kylian Mbappé, le natif de Taguatinga ne semblait, cependant, pas impressionné par ce premier défi XXL. Avec mes compatriotes, nous avons beaucoup parlé de ce qui pourrait arriver, à propos de l'hiver, de la chaleur, des choses plus personnelles, sur Madrid, sur le terrain, beaucoup de choses. Mais je suis très calme et heureux, assuré dans un premier temps l'international Riverd, 10 élections, 3 buts, très sereins face aux questions des médias. « J'ai hâte de jouer pour Madrid. Je veux aider avec des buts, des passes décisives ou autre chose. J'espère marquer et rendre les fans heureux. J'apprendrai beaucoup des grands joueurs, et je veux juste les aider et suivre leurs conseils. Maintenant, je me concentre là-dessus, sur l'apprentissage, ajouté enfin le gaucher d'un mètre 73. » Rétenu par Carlo Ancelotti pour la tournée estive à l'américaine de la Casablanca, l'inverse de Kylian Mbappé, l'intéressé s'est donc envolé dans la foulée outre-Atlantique. Et que dire de ses premiers pas sur le sol états-unien ? Préparateur physique en chef du staff madrilène, avec pour objectif de réduire le nombre de blessures musculaires au sein de l'effectif, Antonio Pintua. En effet, échangé avec la nouvelle recrue d'Emmerang, et selon les dernières informations de Defensa centrale, l'impression laissée par Andrique s'avère plus que jamais prometteuse. Tu me rappelles beaucoup Roberto Carlo sur le plan physique, aurait ainsi lancé l'italien en voyant les quadriceps, et plus globalement le corps déjà affûté du brésilien. Seul véritable numéro 9 de l'effectif madrilène, celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2030, pourrait donc avoir une réelle carte à jouer malgré la concurrence. En effet, malgré son statut de remplaçant annoncé, le nouveau krach d'Emmerang compte bien tout donner, et parfaire sa condition physique, afin de se battre pour une place dans le 11 de départ du Misté. Pour cela, son rendement au cours de la tournée aux Etats-Unis s'avérera, là aussi, décisif. Au regard des premiers dires de Pintu, Andrique a, quoi qu'il en soit, de belles raisons d'y croire.